C'est calme, conforme à ce qu'on avait prévu. Nous n'avons pas eu de surprise ou de mauvaise surprise. On avait prévu les moyens, puisque vous savez que la rentrée se prépare quand même bien en amont. On a procédé aux ajustements qui étaient nécessaires. Tout cela s'est passé normalement, dans la sérénité. Mais évidemment, nous sommes très attentifs à l'évolution des situations. En vue de la préparation de la rentrée 2017. Dans le premier degré, on a un petit fléchissement d'effectifs conforme à nos prévisions. On va voir au mois d'octobre s'il correspond à ce qu'on avait prévu. Dans les collèges, un léger fléchissement. Et dans les lycées, normalement, logiquement, un peu plus d'élèves. Puisque c'est la cohorte des élèves nés en 2000 qui arrive au lycée. Chaque année, au Vistabre-Aupont, le président du conseil général faisait une tournée de la moitié des collèges. Ils sont 13 cette année. J'en fais 8 parce que je me suis levé dans ces pas. Puisque c'est une très bonne chose d'aller au contact des élèves, des personnels encadrants, des enseignants. Et puis de nos personnels aussi du conseil départemental. Puisque nous avons gardé la compétence. Et c'est un moyen aussi de démontrer qu'on est proche des acteurs du terrain, de ces léceux, qui préparent l'avenir de notre nation, c'est-à-dire l'avenir des enfants. C'est un moyen aussi de remédier à certaines anomalies ou bien à certaines manques ou bien à certaines améliorations. Et aussi subir quelques critiques parce que c'est parfaitement normal. J'ai eu l'occasion de dire partout où je suis passé que nous n'étions pas là pour recevoir uniquement des fleurs. Nous avons d'excellentes relations ici dans le département avec l'association des maires de l'Ariège via le sénateur Durand. Et d'excellentes relations aussi avec le conseil départemental pour les collèges. Et puis aussi un peu plus loin avec les élus régionaux qui sont souvent dans le département aussi. Avec des projets bien sûr. Moi je suis satisfait de cette visite qui n'est pas encore tout à fait terminée. Mais il y a manifestement, il y a quelques petits désagréments. la reconnaissance du travail permanent des personnels du conseil départemental pour améliorer la situation, le fonctionnement de ces établissements. Les réactivités aussi comme cela vient de m'être dit à Mazère. Ce qui me fait plaisir parce que vous savez très bien que je suis réactif. Et que le meilleur moment pour répondre aux sollicitations c'est toujours le premier. Merci. 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 Merci.